Nombre chapitre 14 Nous allons lire le verset 30 Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter excepté Caleb, fils de Jéphné, et Josué, fils de Noun Ça c'est en français Voyons dans nos langues En anglais on dit Not one of you will enter Des langues Tu n'entreras pas Tu ne prendras pas possession Et tu risques mon frère, ma soeur Si tu ne fais pas attention De prendre possession de ce qui ne t'a pas été promis Vous voyez le diable Quand il rencontre Jésus-Christ Il vient vers lui Il vient le tenter Il lui fait une promesse Il veut lui donner Ce qui ne lui avait pas été promis Il dit à Jésus-Christ Si tu te prosternes devant moi Vous me suivez ? Amen Je te donnerai Tous ces royaumes Et leur gloire Parce que tout cela M'a été donné Donc il explique à Jésus-Christ Qu'en fait Lui N'est pas le donateur N'est pas l'auteur des dons C'est quelqu'un qui lui aussi a reçu Encore qu'il faut vérifier comment il a reçu Mais il vient promettre à celui À qui il dit Si tu es le fils de Dieu Donc il sait Que c'est le fils de Dieu À qui est promis la royauté pour l'éternité Amen Il sait que c'est le fils de Dieu Le diable quand il vous tente Pour vous pousser à pécher Pour vous pousser à vous décourager Il sait que vous êtes À partir du moment où vous avez créé en Jésus-Christ Un enfant de promesse Il sait que vous êtes une femme de promesse Il sait que Si vous continuez à obéir à Dieu À vivre comme la Bible le dit À lire À méditer Et à mettre en pratique la parole de Dieu Les promesses de Dieu Avant même que vous ne soyez formés Dans l'évent de votre mère Ces promesses vont s'accomplir Il sait que vous êtes enfant de Dieu Il savait que Jésus est le fils de Dieu Et il savait que Jésus Est l'héritier de Dieu Et le diable sait que nous sommes Co-héritiers de Christ Nous sommes héritiers de Dieu Co-héritiers de Christ Mais il nous décourage Il nous pousse à chercher D'autres moyens Pour obtenir ce que Dieu nous a promis C'est ainsi que Beaucoup de gens Ont des possessions Ont des biens Ont le pouvoir Ont l'élévation Ont même des enfants Mais qui ne sont pas ceux que Dieu leur a promis Nous ne voulons pas Que Dieu avait promis à Abraham Une progéniture Qui sortirait de ses entrailles C'est ce que nous lisons Le Seigneur lui dit Il sortira de tes entrailles Mais Abraham a écouté le conseil De sa femme Le temps est passé Elle est devenue vieille Le doute s'est installé Et cette femme lui a proposé De prendre sa servante Pour épouse Et Abraham a eu un fils Ne cherchez pas à obtenir la richesse En dehors de la promesse de Dieu Ne cherchez pas à l'élévation En dehors de la promesse de Dieu Ça finira mal Ça finira mal Dans ces siècles Mais aussi dans les siècles à venir Nous avons Des promesses certaines Nous sommes Dites l'Écriture Bénies De toutes sortes De bénédictions Dans les lieux célestes En Jésus Christ Nous serons La tête Et non la queue C'est une promesse Certaine Qui ne s'est pas encore Accomplie dans votre vie Et vous vous découragez J'aime beaucoup Une chanson en Swahili Où on chante Parce que le but De Satan A travers les souffrances Que tu as endures C'est De te séparer Du vrai ami Il faut écouter cette chanson Elle est chantée par Une chorale De Kigali Au Rwanda Dans le programme De Dieu Pour nous Pour nous qui espérons Qui croyons en lui Il y aura des combats Il y aura des attaques Il y aura des humiliations Il y aura des accusations Il y aura des imputations Des calomnies Il y aura la médisance Les gens Nous fermerons les portes Mais Nous avons la promesse C'est moi Qui ouvre Et personne Ne fermera C'est moi Qui ferme Et personne N'ouvrira Nous avons la promesse Lorsque quelqu'un Te ferme Une porte Ne reste pas là En train de pleurer Devant cette porte Réviens devant Celui qui a dit Je tiens les clés Je tiens les clés De David Je tiens les clés De la mort Du sejour des morts J'ouvre Et personne Ne fermera Ce que j'ai ouvert Et quand je ferme Personne n'ouvrira Réviens vers lui Par la lecture De la parole Et par la prière Mais toi Tu vas pleurer Devant les hommes Pourquoi ils m'ont Fermé la porte Pourquoi ils m'ont Fait ceci Tu t'es fâche Il y en a qui s'est fâche Et qui retournent Dans les péchés Ils retournent Le boire Ils retournent Le commettre L'impulter Pour oublier La difficulté David Après la mort De son fils Alla dans la maison De Dieu Allait dans la maison De Dieu Venez Régulièrement De manière assidue Dans la maison De Dieu Venez lui dire Seigneur Voici mon fardeau Voici ma souffrance Je viens répandre Mon âme Devant toi Si tu me donnes Un fils Si tu me donnes Ceci Si tu me donnes Cela La Bible dit Toi tu es mon père Il est écrit Que tu sais Tout ce dont j'ai besoin Et tout ce dont j'ai besoin Tu l'as écrit Dans ta parole Tu as écrit Demandez Et vous recevrez Je viens demander Tu as écrit Que je serai la tête Et non la queue Je serai le premier Et non le dernier Tu as écrit Seigneur Que je jouirai De la bonne santé Maintenant je suis malade C'est toi qui rends malade Et c'est toi qui guéris Vous continuez à croire À espérer Contre toute espérance Marchez Gardez silence Et marchez N'allez pas exposer Vos problèmes Devant les humains Retournez vers celui Qui est le chef Et le consommateur De notre foi Faites lui chaque jour Confiance Il accomplira sa parole Le problème du diable C'est d'attirer votre attention Sur les difficultés du moment Et de vous faire oublier Ce que Dieu a fait pour vous Dans le passé Les enfants d'Israël Ont oublié Qu'après être sortis De l'Egypte Ils se sont trouvés Devant l'impossible Devant la mer rouge Et l'armée des pharaons Était derrière Au lieu d'invoquer Le Seigneur Au lieu d'espérer Dans le Seigneur Ils se sont mis À critiquer Dieu À critiquer son séviteur À se plaindre À blasphémer Et qu'est-ce que Dieu leur a dit Moïse dit L'heure de marcher Qu'ils gardent le silence Et Moïse dit Regardez Vous verrez La délivrance Que Dieu va vous accorder Ils ont oublié Qu'ils ont traversé La mer à sec Ils arrivent À l'entrée De la terre promise Je ne sais pas Depuis combien de temps Tu crois en Jésus-Christ De Nazareth Croire en Jésus-Christ C'est s'enrôler Dans l'armée Paul a dit à Timothée Souffre avec moi Comme un bon soldat Il n'y a point Des soldats Qui s'embarrassent Des affaires De cette vie S'il veut être agréable À son maître Prends conscience Ma soeur Mon frère Qu'en ayant Obtenu la grâce D'accepter Jésus-Christ De Nazareth Dieu T'a distingué Des autres hommes Si tu es élève Tu es distingué Des autres élèves Si tu es étudiant Tu es distingué Des autres étudiants Si tu es avocat Comme je le suis Tu n'es pas comme Tout autre avocat Si tu es professeur D'université Comme je le suis Tu n'es pas Comme tout autre Professeur Si tu es pasteur Comme je le suis Tu n'es pas comme Tout autre pasteur Si tu es magistrat, tu n'es pas comme tout autre magistrat. Si tu es un chauffeur, tu n'es pas comme tout autre chauffeur. Si tu es président de la République et tu es en Christ, tu n'es pas comme tout autre président de la République. Et ton pays ne sera pas comme tout autre pays. Si tu es père de famille, tes enfants et ta famille ne seront pas comme tout autre enfant, comme toute autre famille. Dieu fera la distinction entre toi et ce qui ne lui appartient pas. Mais il faut que tu crois. Il faut que tu fasses confiance au Seigneur. Pourquoi veux-tu recevoir des païens l'accomplissement des promesses de Dieu au lieu de recevoir de Dieu lui-même ? Pourquoi tu es pressé de recevoir ? Pourquoi tu te plains que les hommes t'aient refusé quelque chose ? Ce que les hommes te refusent là, maintenant, ils te l'accorderont au temps fixé par le Seigneur. Amen. Les mêmes hommes qui ont dit à Moïse, qui t'a fait ? Qui t'a établi juge ? Qui t'a établi chef sur nous ? Ces mêmes hommes-là ont reçu Moïse et se sont mis à lui obéir au temps que Dieu avait fixé. Ne t'inquiète pas et ne pleure pas parce que les hommes t'ont fermé une porte. Les hommes et les femmes t'ont refusé quelque chose. Les hommes et les femmes te rejettent, te méprisent, te déconsidèrent, Souviens-toi où tu es tombé et répands-toi. Et souviens-toi comment j'ai reçu le Seigneur. Un jour, Israël devait combattre contre les Amalécites. Qu'est-ce que Moïse fait ? Il monte sur la montagne, il envoie Josué. Il lui dit, choisis des hommes, va et combat Amalek. Mais lui, il monte sur la montagne, la verge de l'éternel dans sa main pour rappeler à l'éternel. Quand tu m'avais appelé là, dans le désert, tu m'avais demandé, qu'as-tu dans la main ? Et tu m'as dit, jette par terre, j'ai jeté par terre, c'est devenu un serpent. Et il prend ses bâtons, il les lève devant le Seigneur pour lui rappeler, toi tu es le Dieu qui dit et qui accomplit ce que tu as dit. Amen. Et quand les mains de Moïse se sont fatigués, Hur et Aaron sont venus le soutenir. Ils l'ont fait asseoir, ils ont soulevé ses mains, ils l'ont soutenu pour que ses mains restent toujours levées vers l'éternel. C'est-à-dire que Moïse rappelle à Dieu, n'est-ce pas toi qui m'as appelé ? Quand Moïse disait à Dieu, qui suis-je pour aller chez Pharaon ? Dieu lui a dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie ? Quand c'est Dieu qui t'envoie, ça devient différent. Tu n'es plus comme les autres. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? C'est moi qui t'envoie, c'est tout. Oh mais qui suis-je devant Pharaon ? Ce n'est pas important. Qui est Pharaon ? Ce n'est pas important. Quelle est la puissance de Pharaon ? Ce n'est pas important. Quel est le pouvoir de Pharaon ? Ce n'est pas important. Quel est le pouvoir que toi tu as ? Ce n'est pas important. Quelle est ta taille ? Quelle est ton intelligence ? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que c'est Dieu qui t'envoie. C'est Dieu qui décide. Quand c'est Dieu qui t'envoie, quand c'est Dieu qui décide, c'est ça la différence. Mais toi, tu ne cherches pas Dieu. La Bible dit dans les temps où il rechercha l'éternel, l'éternel le fit prospérer. Mais tu ne cherches pas Dieu. Tu regardes ici et là. Tu regardes à des hommes. Ah tiens, je connais telle personne. C'est mon ami. C'est mon frère. C'est mon beau-frère. C'est ma belle-sœur. C'est ma belle-mère qui est maintenant nommée. Qui est là ? Qui va m'aider ? Mais ta belle-sœur, ton beau-frère, ta belle-mère, ton oncle ou je ne sais qui, ce ne sont que des humains qui peuvent te promettre à 10 heures et à 11 heures, ils changent. Ils peuvent même te rassurer et dire, toi, ton problème est déjà résolu. Nous nous sommes là pour toi. Ils disent qu'ils sont là, mais il n'est pas certain qu'ils seront là demain. J'ai vu le président du Gabon faire un discours et cette fois-là, pas un discours, disons, un speech, un petit mot, dire un mot. et il s'adresse en anglais à ses amis. Il ne s'adresse même plus en français à ses amis français parce que ceux-ci l'ont déjà trahi, l'ont déjà rejeté. Il s'adresse à ceux qui parlent l'anglais, il dit, faites beaucoup de bruit, please make noise, regardez-moi, là où je suis. Et quelques temps après, j'ai vu des images où il est, je crois, derrière la résidence ou en tout cas à l'endroit où on gardait souvent les animaux de compagnie. C'est là où il est, avec sa femme ou je ne sais pas moi, ses enfants ou je ne sais qui. Ils sont là. À un moment donné, il disait, je ne sais pas où est mon fils, je ne sais pas où est ma femme. Lui, il est président de la République. C'est l'homme qui les gardait, qui maintenant passe et qui commence à parler. Et j'ai même vu dans une image le père de celui qui les remplace, qui était le chef de ses gardes. Le père de ce chef de garde, il a devenu président au téléphone. Il est dans un village, en tout cas à l'intérieur du Gabon. Il doit prendre l'avion. Son fils va prêter ses remords. Maintenant, il doit prendre l'avion. Et il parle au téléphone. Il dit, je suis ici. Je ne sais pas moi, c'est Oyo, je ne sais pas quoi. En tout cas, un petit coïn qui s'appelle, enfin, je n'ai pas retenu le nom. Et c'est maintenant, ça a changé. C'est maintenant, lui, la famille présidentielle. N'est-ce pas ? Et où est la famille présidentielle de celui qui était là ? Certains sont arrêtés, d'autres sont découverts avec des valises d'argent et exposés au public. maudit soit l'homme qui place son espérance dans l'homme dont l'homme est l'appui. Parce que l'homme ne sera pas toujours là. Il t'a fait la promesse le matin, le soir, il n'est plus là. Il t'a fait la promesse à 10h, à 10h15, l'éternel le prend. Heureux, c'est lui qui place à l'éternel sa confiance. Il prospère. Il jouit du bonheur. Cessez de chercher les biens, que ce soit sur le plan matériel, financier, moral, physiologique, physique. L'éternel est celui qui crée. Celui qui créera la santé pour vous. Celui qui dira que la lumière soit et la lumière sera dans votre vie. Celui qui dira que l'élévation soit et vous serez élevé. On viendra vous chercher là où vous êtes pour vous dire mais comment ? Vous êtes là. Vous ne savez pas que vous êtes élevé. Quand on a fait la mise en place dans la magistrature, j'ai appelé l'un de ceux qui viennent de temps en temps prier ici. Je lui dis mais me félicitations. Il dit je suis en route ici. Tu me félicites pour quoi ? Je lui dis mais tu es devenu maintenant premier président. Il dit ah bon ? Je lui dis ah tu ne le sais pas. C'est en train d'être lu à la télévision. Il dit ah glorie au Seigneur merci beaucoup je roule vite maintenant. Je dis roule bien je roule lentement. D'accord ? David était en train de garder les brebis et Samuel l'homme de Dieu les prophètes dont Dieu ne laissait tomber aucune parole à terre. Dieu lui avait dit d'aller dans la maison d'Isaïe pour trouver celui qui remplacerait Saoul. Et quand il voit Eliab il voit sa taille et il dit certainement loin de l'éternel est ici mais loin de l'éternel n'était pas là. Il était là Ambrousse en train d'obéir à son père. Et même les papas de David ne pensaient pas à lui. Ne vous inquiétez pas si les gens ne pensent pas à vous. Si les gens vous déconsidèrent. N'est-ce pas ? Si les gens disent c'est elle qui doit être élevée laissez-le dire vous vous êtes fils de la promesse vous êtes fille de la promesse c'est que l'éternel a promis quand il vous a formé dans le ventre de votre mère avant même qu'il ne vous forme dans le ventre de votre mère c'est ce qui s'accomplira. Mais maintenant il faut marcher avec Dieu jusqu'à la fin il faut persévérer sinon vous n'entrerez point dans la gloire qui vous est réservée. Vous n'entrerez point vous mourrez sans entrer dans la gloire. Vous mourrez comme Moïse qui a fait des grandes choses avec Dieu. Des miracles qu'aucun homme n'a pu faire. Un homme qui a étendu son bâton sur la mère la mère s'est divisée en deux et le peuple a traversé à sec. Mais cet homme-là Dieu lui dit tu vas seulement monter et tu vas voir les pays des lois tu n'y entreras pas. Et pourquoi il ne devait pas y entrer lui et Aaron son frère parce que Dieu leur a dit lisez bien un nombre chapitre 20 lisez ça vous allez voir Dieu leur avait dit lorsqu'ils arrivent à Kadesh je veux que vous regardiez ce chapitre-là de nom nombre chapitre 20 la Bible nous dit que l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tzine et le peuple s'arrêta à Kadesh il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et le peuple chercha querelle à Moïse ils commençaient à blasphémer ils commençaient à dire vous nous avez fait venir ici pour nous faire mourir donc ils se moquent de l'éternel pourquoi vous nous avez amené ici dans le désert pourquoi n'avons-nous pas expié quand nos frères expièrent devant l'éternel l'éternel parla à Moïse et lui dit prends la verge et convoque l'assemblée toi et ton frère Aaron vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses os tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abréveras l'assemblée et leurs bétails mais Moïse au lieu d'aller parler au rocher Moïse est allé frapper deux fois les rochers il était en colère il s'est mis en colère qu'est-ce que Moïse a fait il n'a pas glorifié il n'a pas sanctifié les notes de l'éternel la Bible nous dit Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée et voici ce qu'ils disent Moïse leur dit écoutez donc rebelles est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau donc Moïse commence à se mettre à la place de Dieu il ne dit pas Dieu vous fera sortir de l'eau faites très attention j'ai compris aussi ça quand j'ai lu que Moïse avait changé le nom de Josué Josué s'appelait Osé il lui a donné le nom de Josué à l'arrivée de l'entrée de Cana c'est la même racine Yacha qui signifie sauve mais la différence c'est que Osé c'est comme une prière oh sauve oh Dieu sauve tandis que Josué c'est l'accomplissement Dieu est le sauveur donc Dieu voulait faire comprendre à Josué c'est vrai tu as été une prière tu as été formé par moi et tes parents ont dit oh Dieu sauve mais maintenant le Seigneur dit je suis le sauveur c'est pas toi le sauveur on te donne le nom Josué pour dire que Dieu est le salut Dieu est le sauveur et Josué a conduit Israël en rappelant toujours que c'est Dieu qui sort or ici Moïse commence à dire est-ce que moi et Aaron on peut vous faire sortir de l'eau ici Dieu s'est fâche et il frappe les rochers mais il frappe Dieu fait sortir de l'eau et Dieu dit à Moïse et Aaron parce que vous n'avez pas cru en moi cette fois là Moïse n'a pas cru parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne mon frère Paul vous comprenez les paroles de Paul je traite durement mon corps afin que je ne sois point disqualifié après avoir apprécié aux autres Moïse a conduit un peuple dans la puissance de Dieu mais maintenant qu'est-ce que nous apprenons ici que Moïse n'a pas cru en Dieu et c'est pour ça que Dieu ne lui a pas fait l'honneur de faire entrer Israël parce que Moïse commençait à se prendre pour Dieu est-ce que c'est de ces rochers ici que moi Moïse et Aaron je vous ferai sortir de l'eau Dieu lui avait dit vous parlerez aux rochers il devait dire rochers au nom de l'éternel Dieu d'Israël fais sortir de l'eau lui il va là-bas et dit est-ce que c'est des rochers ici que nous sortirons de l'eau vous savez souvent nous les hommes on oublie que nous sommes de l'herbe qui paraît pour un peu de temps on oublie que nous sommes poussière que nous sommes rien du tout il faut rappeler ça à Dieu il faut souvent dans tes prières dire à Dieu je suis rien mais c'est toi qui as promis de faire de moi un homme d'honneur une personne respectable alors je t'ai pris de me pardonner je ne vais plus pécher contre toi je vais marcher dans la sainteté dans la pureté et je vais t'honorer toi je veux que quoi que je fasse je sache que c'est toi qui me rend capable de le faire si je suis intelligent c'est toi qui me donnes l'intelligence si je suis en bonne santé c'est toi qui me rends qui fais de moi un homme en bonne santé c'est toi qui me donnes le mouvement la respiration et l'être ce matin je dis à mon fils il prie pour manger il dit Seigneur bénisse le repas au nom de Jésus Amen il dit petit lève-toi lève-toi et lève tes mains au ciel je lui ai dit tu sais combien d'enfants ici manquent à manger dans ce monde ici et toi tu as à manger là et tu viens là-bas bénisse le repas non non lève-toi commence d'abord je lui explique commence d'abord par remercier Dieu d'être en vie remercie Dieu qui t'a réveillé ce matin qui a fait que tu sois vivant et remercie-le lui qui a fait que ton père aide la nourriture à te donner ce matin et demande à Dieu de bénir la soeur qui a préparé pour toi et qui a prêté la nourriture tu as compris et là il a commencé à parler il racontait des histoires il dit Dieu voilà pour que les enfants aient à manger c'est toi il racontait beaucoup de choses je l'ai laissé parler parler puis je lui ai dit Amen il a dit Amen je lui apprends à prendre conscience que même manger la nourriture c'est une grâce que tu obtiens de l'Éternel nous oublions ça parce qu'il y a des gens qui ont la nourriture mais qui ne peuvent pas la manger qui vomissent parce qu'ils sont malades qui n'ont pas d'appétit ils ont la nourriture mais ils ne peuvent pas manger quand ils mangent la nourriture lui fait mal lui fait mal dans la bouche ou lui fait mal dans l'estomac il y en a pour qu'il mange il faut qu'on lui donne peut-être des sondes et toi tu as la possibilité de manger avec appétit c'est le Seigneur qui fait cela mais nous oublions vite oh Dieu où est-il pourquoi je n'ai pas ces choses ici pourquoi je n'ai pas cela mais où est-il mais qui t'a donné le souffle de vie aujourd'hui qui fait que tu respires aujourd'hui qui fait que tu t'élèves le matin et que tu ailles à l'école qui fait que tu t'élèves le matin et que tu ailles au travail qui fait que tu ailles même un travail où on t'appelle chef et où tu appelles aussi les autres chefs il y a des gens que tu appelles chef il y a aussi des gens qui t'appellent chef même la sentinelle qui appelle chef peut aussi être chef d'autres sentinelles n'est-ce pas vous pouvez être sentinelle vous dites ah patron mais il y a aussi des sentinelles sous votre ordre qui aussi vous disent chef et puis vous le dites il dit il y a un chef la mine ah sinon sinon qui te rend capable c'est celui qui vit au siècle des siècles le père de notre Seigneur Jésus Christ de Nazareth comprends ça les enfants d'Israël ont vite oublié Moïse qui a été approuvé par Dieu qui est à Paris à côté de Jésus Christ avec Élie mais ce jour-là je lui dis je ne te laisserai pas faire entrer ce peuple il a choisi Josué fils de Noun parce que Moïse n'a pas s'encuper le nom de l'éternel il n'est pas entré après avoir parcouru un si long chemin et toi mon frère ma soeur tu es dans l'église tu es dans l'église tu viens dans cette église où tu vas dans telle église tu prêches comme je prêche tu peux faire beaucoup de choses et Dieu voudrait que tu sois son serviteur pour que ça comprise la parole qui dit mon serviteur prospérera la parole dit quoi voici mon serviteur Esaïe 5 à 2 13 voici mon serviteur il prospérera il montera il montera bien haut le Seigneur dit voici mon serviteur devenez serviteur du Seigneur devenez quelqu'un qui sert Dieu tout vous et vos enfants et votre famille servez l'éternel ayez un ministère un service pour Dieu en dehors du fait que vous avez cru dans le Seigneur justement parce que vous avez cru l'esprit c'est un esprit de service c'est l'esprit de l'église l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu doit vous pousser à être serviteur de Dieu dans l'église de Dieu pour faire toutes sortes de choses Alléluia mon frère ma soeur qui m'écoute aujourd'hui pourquoi tu n'es pas encore devenu serviteur dans l'église pourquoi pourquoi tu te contentes d'aller dans l'église pourquoi tu n'es pas serviteur de Dieu pourquoi tu n'es pas serviteur de Dieu parce que tu ne crois pas et tu peux passer comme ça des années sans croire à toute la parole tu crois à une partie Moïse a cru c'est pour ça qu'il a fait beaucoup de miracles il a cru mais ici à Kadesh on nous dit qu'il n'a pas cru c'est Dieu qui parle tu n'as pas cru à moi mes frères certaines circonstances révèlent ou mettent en exergue le fait que notre foi n'est plus la même nous ne croyons plus tu ne crois plus fais attention mon frère le but du diable c'est que tu ne crois plus à un moment donné qu'il te dise c'est comme ça que quelqu'un me disait pour me décourager Alléluia Amen il me dit moi nous que j'étais très très zélé à 15 ans je crois quand on m'a baptisé il me dit moi nous que le chame de Sion il oula le chame de Sion le chame de Sion le chame de l'éternité c'est très long petit tu crois que tu sauras tenir il y a beaucoup de gens qui sont tombés sur ces chameaux il était déjà découragé et il est retourné vivre dans les péchés tout en ayant une très belle voix il chantait toujours il venait dans l'église mais je me souviens même un jour il parlait devant l'église mais il parle fatigué mounona mamboiamong pas叫ville yna fatu kuarnini la mieli palaam laka palaam laka amini tu ata bin akaouiya ata wanana amini tu m' rented mapanboam zambé yow�Can town le x der ki r give K bangwa ata eùmeli selakak quelqu'un qui ne croit plus. Qui ne croit plus dans le Seigneur. Dieu est tout puissant. Quelqu'un qui ne croit plus, même si vous le voyez en train de chanter, les chansons qui le touchaient dans son cœur, ça ne les touche plus. Il chante, mais son âme ne chante pas. Il n'aime pas Dieu de toute son âme. Il n'aime plus Dieu de toute sa force, de toute sa pensée. J'ajouterais même, il n'aime pas Dieu de tout son corps. Vous ne savez pas. Est-ce que vous savez que Dieu, lorsqu'il vous saisit de son esprit, même le corps ressent ça. Est-ce que vous le savez ? Même le corps ressent. Vous sentez l'effet de Dieu dans votre corps. Vous sentez la puissance de Dieu. C'est l'effet. Mais lorsque vous ne croyez plus dans votre marche, même votre corps devient froid. même aux accueillies, mais ça ne vous dit plus rien. Mais avant, quand vous chantez « Kembo, alléluia », vous sentez votre corps qui vibre. Mais maintenant, ça ne vibre plus. Et quand vous venez dans l'église, comme maintenant là, pendant que je prêche, vous écoutez un peu. Le reste du temps, vos pensées sont ailleurs. d'autres, ils vous écoutent comme ça. Lentement, les yeux se ferment. Vous voyez ? Lentement, les yeux se ferment. Et la tête bouge comme ça. Et puis, ils vous regardent. Parfois, ils vous regardent. La tête monte. Et la bouche s'ouvre. Et ils vous regardent. Ils n'écoutent plus. Ils sont ailleurs. Parce qu'ils ne croient plus. Moïse ne croyait plus. Et Dieu dit, parce que vous n'avez pas cru à moi, vous n'entrerez point. Les enfants d'Israël sont arrivés à l'entrée. Et Dieu décide qu'il faut qu'ils puissent explorer le pays que Dieu leur donne. Comprenez bien ça. Dieu dit, le pays que je vous donne. Ils vont explorer le pays. Et regardez mes frères. Moïse choisit des principaux de chaque tribu. Il en choisit 12. Pour les 12 tribus. Et parmi eux, il y a Caleb pour Jida. Osée pour Ephraim. Et la Bible nous dit que c'est en ce moment-là que Moïse va changer le nom de Osée en Josué. Il y a toute une étude qui est faite sur ces versets seulement. Pourquoi Moïse change le nom de Osée en Josué ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, la racine est la même. Yatcha. Osée veut dire « Osauve ». Osée avec H. Et puis, Josué veut dire « Dieu sauve ». Dieu est le salut. Dieu est le sauveur. Mais pourquoi il a fait ces changements ? Il y a des études là-dessus. Moïse ne veut pas que Josué fasse la même erreur que lui. Ce n'est pas l'homme Osée qui va aller sauver le peuple d'Israël, mais c'est l'Éternel qui est le sauveur. Josué veut dire l'Éternel le sauve. Dieu sauve. Dieu est le sauveur. Dieu est le salut de son peuple. Tandis que Osée c'est un souhait « Oh Dieu sauve ». C'est le souhait qui a été formulé. Toi aussi, tu es un souhait, tu es une promesse que Dieu a faite à toi et à lui-même. Dieu n'était pas créé dans ce monde pour rien. Dieu a tout fait pour un but. Il faut demander à Dieu « Seigneur, le but pour lequel moi tel j'existe, c'est lequel ? » Dieu dit de la femme qu'elle a été créée à cause de l'homme. Toutes les femmes devraient demander à Dieu « Seigneur, quel est l'homme pour lequel tu m'as créé moi ? » « Pourquoi tu m'as créé femme ? » Et ta parole dit « L'homme est l'image et la gloire de Dieu. » La femme est la gloire de l'homme. Et la Bible dit « La femme a été créée à cause de l'homme. » Effectivement, lorsque Dieu crée les seules et la terre et fait l'homme, il lui demande de nommer les animaux. Et Adam commence à chercher une compagne parmi les animaux. Et Dieu dit « Ah, 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 il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Et l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens au chapitre 7 pour éviter l'impudicité que chaque homme et que chaque femme aient son mari. Il faut bien lire les Écritures. Donc, Dieu dit dans 1 Corinthiens 7, il dit « Il n'est pas bon à l'homme de toucher des femmes. » C'est Dieu qui dit ça. Ce serait bien que l'homme reste sans toucher une femme. C'est pendant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pour éviter l'impudicité, il faut qu'il aille sa femme. Et là, au commencement, Dieu regarda l'homme. Il dit « Il n'est pas bon qu'il soit seul. » Il a créé seul. « Je vais lui faire inaidessemblables. » Et Paul dira plus tard « La femme a été créée à cause de l'homme. » Donc, si tu es une personne biblique et c'est ce que tu dois devenir pour que Dieu réalise ces promesses, que tu entres dans la gloire qui t'est réservée, à laquelle tu as été destinée, commence à lire les Écritures, commence à prier. « Seigneur, quel est l'homme pour lequel moi, femme, j'ai été créée ? » Qui est-il ? Rebecca était une adolescente. Quelqu'un vient lui dire qu'elle doit devenir la femme de quelqu'un, le fils d'Abraham. Ses parents voulaient la retenir. L'homme dit « Si vous la retenez, alors je vais ailleurs. » parce que Dieu a fait réussir mon voyage. Ne faites pas obstacle à ça. Ils ont dit « Appelons la fille, nous allons lui demander est-ce que tu iras avec cet homme ? » Elle dit « Oui, j'irai. » Elle est partie. Et quand elle arriva, elle vit quelqu'un, elle demanda « C'est qui ? » « C'est lui, Isaac. » Elle s'est voilà. Et Isaac fut consolé de la mort de sa mère Sarah. Il prit Rebecca et il l'aima. Rebecca était une adolescente et Isaac était un homme âgé, très âgé par rapport à sa femme. Mais cette femme était destinée à lui. Elle n'a pas eu d'enfant avant 20 ans. 20 ans après, son mari pria le Seigneur en faveur d'elle. Elle eut des enfants dans son sein. Vous voyez, c'était une femme destinée à être l'épouse d'un homme de promesses. Est-ce que vous comprenez ça ? D'un homme de promesses. Si Joseph avait épousé une autre femme, est-ce que nous, on connaîtrait même son existence ? Il a épousé Marie, la femme bénie entre toutes les femmes. Et c'est comme ça qu'on parle aussi de Joseph. Il faut faire attention. il faut faire attention. Seigneur, je suis la femme de qui ? Et vous aussi, quand vous voulez vous marier, demandez c'est qui que je vais épouser. Et demandez très sérieusement parce que si vous ne le faites pas, vous allez tomber dans les erreurs dans lesquelles votre franceur est aussi tombée. Alléluia. Si cela est arrivé, c'est pour nous servir aussi d'exemple. Il faut faire attention avec qui vous vous engagez. Parce que la suite dépend de ce que vous décidez maintenant. Et vous, les parents, priez pour vos filles. Seigneur, ma fille ici a été faite pour qui ? Puisque tu as créé la femme pour un homme. Ne dites pas seulement oh ma fille, voilà, il faut que tu termines d'abord tes études. N'est-ce pas ? Ma fille, tu dois d'abord ne me parler pas des mariages. Beaucoup de gens sont comme ça. Ma fille, je ne veux pas que tu vies de me parler des mariages ici. Viens me parler que tu es sorti la première. Viens me dire que tu as eu ton diplôme d'État. Viens me dire que tu es gradué. Quand tu es là au moins gradué, peut-être quand tu commences à arriver à une deuxième licence, maintenant viens me dire que tu veux te marier. Il y a beaucoup de gens comme ça qui rêvent. Et puis, il dit, toi tu dois être la femme d'un docteur. Tu dois être la femme d'un docteur. Ne sois pas la femme d'un avocat. Des avocats, non. Il y a des parents qui disent ça. Il y a même quelqu'un qui disait les avocats sont des menteurs. Les avocats sont des menteurs ? Comment ça ? Oh, ma fille, ne sois pas la femme d'un pasteur. Les pasteurs, non, non, non. Tu décides au lieu de demander à Dieu et puis d'enseigner à ta fille. Il est écrit, tu as été créé pour un homme. Un. Pas pour deux, pas pour trois. Tu as été créé pour un. Non. Dieu fait un homme et une femme. Enseigne ça à ta fille. Tu dis, ma fille, tu dis, ma fille, tu dis, ma fille, ma fille, tu dis, ma fille, tu dis ça à ta fille. Tu dis, toi, tu dis, tu dis, ma fille, tu dis, ma fille. Mon fille, tu lis, qui ? C'est qui ? La fille a été, tu dis, c'est qui ? Tu dis, tu dis, tu dis, les gens sont en train de se faire. Vous êtes venu de l'équipe pour le cycle qui s'est passé ou sur la presidence. N'est-ce pas ? Ou sur la presidence. Ou, je vais vous dire, vous ne pouvez pas avoir un président de la colonie. Vous êtes venu de la presidence de la colonie. Je ne veux pas avoir un président de la colonie. Ça peut être vrai. Est-ce que vous vous allez avoir un président de la colonie ? Vous allez toujours là. Il faut que les enfants soient tous les jours, d'éternité en éternité. Ils sont tous les présidents. Ils sont tous les présidents. Priez pour vos enfants, enseignez-leur la parole de Dieu. Et priez, et enseignez-leur à prier pour que leur mariage soit l'accomplissement d'une promesse. Et c'est comme ça que Rebecca va aller prier le Seigneur. C'est une femme de prière, une femme qui connaissait le Seigneur. Pour lui dire, mais il y a les enfants qui se battent dans mon sein. On lui dit, il y a deux peuples qui vont se séparer. Il y a deux nations. Le petit sera le chef du grand. Le grand sera assujetti au plus petit. Et c'est Jacob qui va devenir Israël. Israël, le peuple des dieux. De qui est venu Jésus-Christ ? De qui sont venus les Écritures ? Est-ce que vous comprenez ça ? Vous, vous allez donner naissance à quelle progéniture ? À quelle génération ? D'enfants. Vos enfants seront qui ? Le Seigneur dit, le fils de l'homme s'en va, comme il est écrit. Mais malheur à celui qui le livre, il aurait mieux valu pour lui qui ne fut jamais né. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze ? Mais l'un de vous est un démon. Fais attention que tu ne mettes pas au monde des enfants qui sont des démons. Il faut que tes enfants soient tous disciples de l'éternel. Prie pour que tes enfants soient disciples de l'éternel. Ne dis pas, ah vous savez, Dieu m'a donné des enfants très beaux. Des enfants intelligents. Des filles très jolies. Nous connaissons des familles où les enfants étaient beaux. Où ils parlaient très bien les français. Mais parce qu'il n'y a pas d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Au monde, il y a des Français, il n'y a pas d'accord dans la famille. Mais il n'y a rien du tout. A ce qu'il n'y a pas de drogue. A ce qu'il y a pas d'accord. Dans le monde, dans le monde, ici sur le boulevard, il n'y a pas d'accord. Boxeur, moi je n'y ai pas. Je ne dis pas. Je suis champion de l'éternel. Je ne dis pas. Si je n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. J'ai pas d'accord. J'ai qu'il y a une photo pour moi. Mieux vaut la fin d'une chose, que son commencement. Il faut que tes enfants deviennent disciples de l'éternel. Prophètes de l'éternel. L'Abi me dit, Philippe avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Il faut que tes enfants soient prophètes de l'éternel, soient servants de l'éternel. Il ne faut pas dire non, mon enfant est ingénieur informaticien, mon enfant est ceci. Non, il faut dire mon fils est un oint de l'éternel. Et si en plus, il devient ingénieur ou je ne sais quoi, mais c'est en tant que prophète. C'est sur la base de la prophétie, la base de la foi qu'il devient ceci ou cela. Alors, tu te réjouiras, parce que là, il a reçu ce qui était promis par l'éternel. Il l'a reçu sur la base de sa foi dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez le fait ? Donc, Jésus est fils de Noun, Osée, fils de Noun, et Caleb étaient parmi ces gens qui sont allés explorer. Ils reviennent de l'exploration. Ils disent, oui, le pays, le pays, le pays que Dieu leur donne, ils disent, le pays, c'est un pays où il coule le lait et le miel. Ils amènent des grappes, des raisins. Il y a tout là-bas. Mais, 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 c'est un pays qui dévore ses habitants. C'est un pays où il y a des géants, des enfants d'Anak. Donc, nous sommes allés, Dieu, et à nos propres, Dieu, comme des autres ailes. Ils ont découragé le peuple. Et le peuple a commencé à blasphémer contre Dieu. Caleb, Caleb a déchiré ses vêtements. Caleb a dit, Dieu est avec nous. Ces gens-là, nous allons les avoir, ils seront, ils vont tomber. Et, Josué et Caleb, ensemble, ils ont essayé de convaincre le peuple du contraire. Mais non, ces gens n'ont pas écouté. Et Dieu a décidé de les détruire. Moïse a dit à Dieu, si tu détruis ces peuples, les Égyptiens l'apprendront. Ils diront que tu n'avais pas le pouvoir d'amener les peuples dans les pays que tu leur as promis. Est-ce que vous comprenez? Souvent, quand vous priez, rappelez à Dieu. Fais-le à cause de ton nom. Fais-le pour que les gens ne disent pas que tu n'étais pas capable de faire cela. Dans ma vie. Pour que les gens glorifient le Dieu de mon salut. Dieu agit dans nos vies pour que son nom ne soit pas blasphémé. Il y a des choses que Dieu a faites dans ta vie, malgré tes péchés. Pour que son nom ne soit pas blasphémé. Mais, si tu continues à vivre dans les péchés, tu n'entreras pas. Jésus-Christ a dit, je m'en vais vous préparer une place. Il y a des places dans la maison de mon père. Je reviendrai, je vous prendrai et vous serez avec moi. Vous n'entrerez pas. Le Seigneur a dit, il n'y a personne qui quitte son père, sa mère, ses frères, à cause de l'évangile, qui ne reçoivent aux centibles. Aux centibles, ici sur la terre et dans les siècles à venir. Dieu te promet que tu entreras dans la gloire. Alléluia. Et je voudrais aussi vous dire, mes frères et soeurs, vous devez savoir, vous devez savoir, que nous tous qui croyons dans le Seigneur, c'est sur la terre que nous vivrons. Nous hériterons de la terre. Nous régnerons avec Jésus-Christ mille ans sur la terre, cette même terre, telle qu'elle est. Et après, mille ans, nous régnerons sur une nouvelle terre, sous un nouveau ciel. Même la Jérusalem céleste descendra d'auprès de Dieu, du ciel vers la terre. Nous régnerons sur la terre. Et vous devez dire à Dieu, Seigneur, tu nous as destinés à la terre. Même quand nous mourrons, nous allons dans la terre, mais tu nous sortiras de la terre. C'est ça, non ? Nous serons changés, si nous sommes vivants. Si nous sommes enterrés, nous ressusciterons les premiers. Et nous reviendrons avec le Seigneur. Après la destruction de l'Antichrist, nous allons régner ici, mille ans, sur la terre. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que le Seigneur Dieu, et je veux que tu m'écoutes bien, le Seigneur Dieu, quand il dit « Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Le Seigneur est en train de dire que le salut de notre pays, ici, la RDC, dépend de la foi de ceux qui croient dans le Seigneur. Je vais le répéter encore. Vous avez tort de ne pas prier pour le pays dans lequel Dieu vous a établis, la terre sur laquelle Dieu vous a établis. Parce que c'est Dieu qui sépara les fils des hommes et qui établit les frontières. Nous nous sommes appelés Congolais, de la RDC. Nous sommes un pays riche, immensément riche. On nous tue depuis très longtemps. Ce sont d'abord les colonisateurs qui nous ont tués, qui ont coupé nos mains pour qu'ils prennent possession du caoutchouc qui était nécessaire pour faire fonctionner les machines, notamment les véhicules. Ils prennent le caoutchouc et l'ivoire. Maintenant, ils nous prennent, ils nous mettent en guerre. Le pays est en guerre pour qu'on prenne les coltans, les colombiaux, les cantaliums, qu'on prenne toutes sortes de richesses qui sont au Congo comme nulle part ailleurs. Et c'est comme ça qu'on nous a colonisés pendant 80 ans et on a tué le premier ministre et on nous a laissés dans un pays dans le désordre. Après, je ne sais pas moi, plus de 30 ans, Mobutu est allé mourir au Maroc et nous sommes toujours privés de la jouissance des choses matérielles auxquelles nous avons droit. Le Seigneur nous fera entrer dans la gloire sur cette terre et dans l'éternité. Dieu veut que tu prennes conscience que par ta prière à toi seul et par ta vie de sainteté, à cause de toi, le Seigneur peut sauver le Congo. Le Seigneur peut amener dans le pays un vrai changement. Vous avez appris comme moi qu'on a tué des Congolais à Goma. Vous êtes au courant ? Ils sont morts. Il y a une commission interministérielle qui est allée là-bas pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pendant ce temps, les gens continuent à mourir dans différentes parties de l'Est. Entre-temps, le dollar prend de l'ascenseur, n'est-ce pas ? Les salaires ne nous permettent pas de vivre. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit ? Priez pour ceux qui nous dirigent. Priez pour ceux qui nous gouvernent. Pour que nous soyons libres de prêcher l'évangile, bien entendu. Mais c'est pour aussi que le pays puisse prospérer. Le pays puisse connaître la paix. Le pays, nous tous, nous puissions entrer dans la gloire. Mais si vous ne priez pas déjà pour vous-même, vous ne priez pas pour vos familles, vous ne priez pas pour votre église, comment prierez-vous pour le pays ? Les enfants d'Israël devaient entrer dans un pays que Dieu leur a donné. Nous aussi, Dieu nous a donné un pays, c'est la RLC. Et puis, nous entrerons dans l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous vivrons dans l'éternité. Mais, après notre enlèvement sur les nuées, nous reviendrons. C'est sur cette terre que nous régnerons mille ans avec le Seigneur. Et après, c'est sur la nouvelle terre, sur le nouveau ciel que nous régnerons. Donc, nous devons demander à Dieu. Lorsque tu pries, tu dis à Dieu, moi je suis Congolais, je suis chrétien, je suis citoyen du ciel, n'est-ce pas ? C'est ce qui viendra, mais je suis aussi citoyen de la RDC. Je vais jouir du bonheur en tant que citoyen de la RDC et citoyen du ciel. Je veux que mon pays change, que chaque Congolais prospère, que chaque Congolais soit protégé dans sa liberté, dans son intégrité physique, dans sa vie. que chaque Congolais soit protégé dans son patrimoine, que chaque Congolais ait droit à l'eau et à l'électricité. Il faut prier pour ça. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël n'ont pas prié que Dieu les délivre de ces géants comme il les avait délivrés de Pharaon et de son armée. Ils ont commencé à se plaindre. Si vous faites ça, mes frères, au lieu de prier, vous vous découragez face à l'injustice dont vous êtes victime. Vous vous découragez face au manque de biens matériels. Vous vous découragez face au manque de l'élévation. Vous vous découragez. Parfois, vous dites « Dieu n'est plus avec vous parce que vous voyez que les choses ne se passent pas bien. » Vous vous découragez parce qu'on vous critique, parce qu'on vous accuse. Vous cessez de prier. Vous commencez à vous plaindre. Vous n'entrairez point. dans la gloire de Dieu. « Au coco tâté. » En tout cas, comment est-ce qu'on dit ça? Attendez, je vais lire ça. Verset 30. « Boulelela. » C'est Dieu qui parle. « Boulelela. » « Boulelela. » « Boulelela. » « Boulelela. » La Bible dit, verset 30. 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 Je dis, Kaleb a été animé par un autre esprit. Seulement mon serviteur, Josué et Kaleb entreront. Vous vous rendez compte ? Deux personnes seulement. Même Moïse, leur chef. Parce qu'il a manqué. À un moment donné de croire, il a raté. Ne ratons pas les bénédictions auxquelles nous sommes destinés de faire. Il ne faut pas que nos ennemis se réjouissent de ce que nous ne réussissons pas. Nous réussirons, c'est la promesse de Dieu. Peu importe les difficultés que nous connaissons. Peu importe les échecs du moment. Ce qui est certain, c'est que si nous croyons et que nous vivons par la foi. Il est écrit, mon juste vivra par la foi. Si nous vivons par la foi, nous croyons, nous espérons. Mais contre toute espérance, nous verrons la gloire de Dieu sur cet éternel. Si nous prions pour notre pays, nous verrons les changements dans notre pays. Nous verrons des routes, des grandes routes se bâtir comme ailleurs. Nous verrons des ponts se bâtir comme ailleurs. Oui, mes frères. Nous verrons des écoles convenables qui vont remplacer ces écoles de misère que nous avons dans les différentes provinces de notre pays. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui s'asseillent par terre on écrit, je ne sais pas moi, au mur pour les renseigner. Parfois on écrit par terre pour les renseigner. Pendant qu'un autre pays, n'est-ce pas, sort du bois. Le bois de tout Akabie. On l'amène en dehors du pays. Toutes sortes de richesses. Alléluia. Amen. Et cela, Dieu le promet à toi, à ton pays, à toi, à ta famille. À toi, à ta descendance. Mais le Seigneur te dit, il te met en garde. Il dit, ne sois pas comme Moïse. Ne sois pas comme les enfants d'Israël. Sois comme Caleb et Jésus. Parce que mon servité Caleb a été animé par un autre esprit. Lisez ça. Regardez. C'est important. Retournez dans, toujours dans Nombre 14. Regardez d'abord au chapitre 13. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anac. Mes frères, écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu te donne quelque chose, tu verras toujours des géants à côté. Pour t'impressionner, pour te dire, petit, ou quoi, ou quoi ? N'est-ce pas ? Ou quoi, ou quoi ? Ou quoi, ou quoi ? Ou quoi, président de la République ? C'est ça, ou quoi ? Ou quoi, blaguez ? C'est ça, non ? Ah oui, c'est ça. Premier géant, caution. Et toi, tu as de l'argent pour payer la caution. C'est ça qu'on va te dire. N'est-ce pas ? Deuxième géant, tu as l'argent pour faire la campagne. Troisième géant, est-ce qu'il y a eu aux alabattes ? On va te dire ça. Mais demande-toi, est-ce que c'est Dieu qui a dit que je serai ? Si c'est Dieu qui a dit, peu importe les géants, peu importe les difficultés que tu vois, peu importe les impossibilités dans lesquelles tu te trouves, est-ce que vous me comprenez, mes frères ? Amen. Est-ce que vous comprenez ? Amen. Peu importe. Ne dis pas, regarde d'abord là où je dors. Comment est-ce qu'on peut me dire que moi, je peux devenir quelqu'un ? Regarde d'abord les salaires que moi j'ai. Regarde, regarde. Non, ne regarde pas ça. Les enfants d'Israël, se sont contentés de regarder les géants. Ils disent, les Amalicites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Ébusiens, les Amoriennes habitent la montagne, et les Canadiens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Nous avons vu des enfants d'Anak. Les villes sont fortifiées. Caleb, vous voyez pourquoi Dieu dit Caleb ? Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Donc, Caleb refuse de regarder les difficultés. Caleb refuse de dire, de dire, mais écoutez, monsieur, voilà, je n'ai pas de frères là-bas, je n'ai pas d'amis là-bas, je ne suis pas de cette tribu-là qui règne. Non. Lui ne regarde pas ça. Lui, il dit, allez, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Donc, ils oublient Dieu. C'est comme ça que tu es toi aussi. Il dit, non, 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 non. Quelqu'un m'a dit, ah, mon cher, tout à fait, tout ça n'est pas. Il m'a dit, il n'a pas parlé à ma chie à mon main, non ? Il n'a pas parlé à ma chie à mon main, alors tu n'as pas dit. J'ai dit, tu veux dire quoi ? Il dit, mon frère, c'est temps-ci, il faut parler. Vous savez, j'avais un oncle, au temps d'engouande. Et mon oncle me dit, petit, on a dit, mon amie, après, il n'est pas dit, il n'est pas dit, c'est un oncle, il n'est pas dit. Petit, il n'est pas dit, il n'est pas dit, qu'il n'est pas dit. Je ne sais pas pourquoi tu vas trouver un travail, je n'ai pas dit, c'est un chien, il n'est pas dit, comment tu es. Moi, je m'appelle Bopeka il a changé son nom, je ne sais pas maintenant il doit avoir changé encore je crois qu'il doit avoir repris son ancien nom non mes frères ne pensez pas ça alors oui il y a des gens qui sont élevés qui ne sont pas nécessairement de ce que vous dites c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse ne regardez pas aux obstacles et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré et ils disent le pays que nous avons parcouru pour l'explorer c'est un pays qui dévore ses habitants il dit ça dévore ses habitants tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille et nous avons vu les géants enfants d'Anak de la race des géants nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles vous allez lire le reste n'est-ce pas mais regardez au verset 6 du chapitre 14 et parmi ceux qui avaient exploré le pays Josué fils de Noun et Caleb fils des chefs-nés déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël le pays que nous avons parcouru pour l'explorer l'explorer est un pays très bon, excellent si l'éternel nous est favorable il nous menera dans ce pays et nous le donnera c'est un pays où coule le lait et le miel seulement ne soyez pas un rebelle contre l'éternel beaucoup de gens sont dans les églises mais sont des rebelles comme Moïse s'est rebellé et Dieu l'a privé d'entrer seulement ne soyez pas un rebelle contre l'éternel et ne craignez pas les gens de ce pays car ils nous serviront de pâture ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir l'éternel est avec nous ne les craignez point toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'éternel apparaît vous savez quand vous avez la foi les gens vous méprisent les gens vous méprisent Alléluia les gens vous méprisent lorsque moi j'ai dit voilà je serai président de la publique les gens tout le monde ne t'applaudit pas il y a des gens qui disent il y a la tchèze le président de la publique comme en franck les gens vous disent les gens vous mépriseront lorsque vous croirez que Dieu fera ce que vous croyez Dieu fera ce qui est écrit et Dieu dira aux enfants d'Israël et à Moïse voilà mon serviteur Caleb et parce que regardez au verset 24 chapitre 14 regardez le verset 24 et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont Alléluia vous vous rendez compte parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit quel est l'esprit qui t'anime ? quel est l'esprit qui t'anime ? l'esprit de découragement l'esprit des pitons dans acte 16 nous avons une servante qui avait l'esprit des pitons mais qui parlait de la parole de Dieu ceux-ci sont des serviteurs de Dieu ils vous montrent la voie dit salut mes esprits des pitons je ne sais pas si tu as l'esprit des pitons esprit des pitons tu pries le Seigneur mais où est l'esprit des pitons esprit des pitons esprit des pitons esprit des pitons c'est acte 16 qui nous parle de ça elle disait des choses vraies mais par l'esprit mauvais parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit il a suivi pleinement mes voies lui et ses descendants posséderont le pays il entrera mon frère Dieu veut que tu entres et que tu possèdes toi et les tiens laissez-moi lire en lingala cette même parole ici ce qui si tu ne suis pas pleinement la voie du Seigneur tu ne crois pas pleinement à toute la parole de Dieu il est écrit Bokokota T Bokokota T Pastel Moko Assegisa Gingay Aiebisi Nga que Pastel Moko Ake Na Equaterra Kutibat Wazom Mela Agene Aiebisi Bango que Bino Bino Nandengi Wazom Mela Boye Bokokota 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 Hein mon frère Bokokota Bokokota C'est aussi la gloire de posséder les pays Ceux qui dorment Dieu les ressuscitera Les premiers Et ensuite nous nous éleverons à la rencontre de notre Seigneur sur les nuées Et puis nous reviendrons pour regner ici C'est ce que Dieu veut te dire aujourd'hui Si tu veux continuer à vivre comme tu vis là En doutant de Dieu Chaque fois que ça se bloque Chaque fois que tu as des mots de tête Chaque fois que quelqu'un t'empêche de monter De progresser Et tu perds la foi Tu n'entreras pas comme Moïse n'est pas entré Mais si pleinement tu crois Même contre toute espérance Alors tu vas être serviteur de l'éternel Tu vas être régulier dans la maison de Dieu Tu vas être celui qui soutient les autres La foi des autres Tu vas être seul Ou celui qui va chercher des gens Viens Allons à l'église Nous devrons être serviteur de Dieu Et alors Dieu te donnera de posséder D'entrer et de posséder Toi et tes descendants Et vous verrez la gloire de Dieu Que Dieu bénisse sa parole